Pour Emmanuel Macron, on parlera de quinquennat. Emmanuel Macron n'a pas tout raté en 2018. Si on se souvient du printemps, la réforme réussie de la SNCF, on avait plutôt le sentiment que l'action gouvernementale était maîtrisée et que les projets aboutissaient. C'est à partir de l'affaire Benalla. 18 juillet, la révélation de l'affaire Benalla. Le 15 juillet, la France était championne du monde de football. Ça a été vite, à partir de l'affaire Benalla, que tout s'est déréglé. La démission de Nicolas Hulot, celle de Gérard Collomb, des difficultés à rendre des arbitrages. On a eu l'impression qu'Emmanuel Macron, qui jusque-là maîtrisait les choses, ne les maîtrisait plus. Et puis, évidemment, la crise des gilets jaunes a complètement paralysé, gelé, fait exploser l'action gouvernementale et réduit Emmanuel Macron dans sa capacité, dans son autorité, de manière considérable, vraiment, au point qu'on se demande si le quinquennat pourra reprendre un cours normal. On sait aider des populations qui sont dans le besoin, qui ne travaillent pas. Mais comment aider des gens qui travaillent, des gens qui sont insérés dans la société et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail ? Ça, c'est un défi qui est posé à notre société. Et la violence qui a accompagné ce mouvement a considérablement sapé l'autorité, la capacité du chef de l'État à prendre en compte les problèmes de la collectivité. C'est pour ça que cette crise des gilets jaunes est une crise qui met en cause de l'État une crise par rapport à laquelle, pour l'instant, personne n'a trouvé la réponse. L'élection présidentielle a eu lieu il y a 18 mois. C'est peu, 18 mois. Et le contrat qui a été passé entre Emmanuel Macron et les citoyens français, l'espérance qu'a porté Emmanuel Macron, sont déchirés pour le contrat, épuisés pour l'espérance. Est-ce que le quinquennat peut reprendre ? On peut imaginer que ça va être très difficile. On peut même imaginer que ce sera impossible. Si le quinquennat ne peut pas reprendre, quelle réponse on peut apporter ? Une réponse tellement extraordinaire que je n'arrive pas à la formuler. Et je vous laisse la deviner. Aujourd'hui, je vais vous parler du capitaine Haddock, Archibald Haddock. Ah, pourquoi mille milliards de mille sabords ? Ou mille sabords quand il est calme. Sabord, c'est un terme d'architecture navale. Il s'agit d'une ouverture dans un bateau. Et par cette ouverture, qu'est-ce qu'on fait passer ? Des canons ou des rames. Voilà, c'est vraiment un terme de marine, le sabord. Mille milliards de mille sabords. Alors, en fait, il y a deux explications. La première, c'est un coup de canon qui était tiré le matin et un autre le soir pour annoncer l'ouverture à la fermeture de l'arsenal et du port de Brest. L'autre explication, eh bien, on tirait un coup de canon lorsqu'il y avait un évadé du bagne de Brest et même plusieurs coups de canon quand il y avait plusieurs fugitifs. Tonnerre de Brest. C'est parti.